J'espère que vous serez content et si vous-même vous avez des connaissances, des astuces à faire partager, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Il y a vraiment une partie sécurité très importante dans ce qu'il va s'agir de consommer des fleurs. On fait très attention à où est-ce qu'on récolte, si on a des problèmes d'allergies aux colènes ou autres, également là être très minutieux. Il y a une façon de récolter et de conserver vos fleurs, donc toujours suivre également là un process, c'est important pour vous pour tout le monde. Alors sur ce schéma-là, c'est une fleur qui est hermaphrodite. On trouve les pièces fleurales mâles et femelles. Et il peut arriver que les sexes soient séparés et les pièces mâles et femelles soient dans des fleurs différentes. Les pollens vont être véhiculés soit par le vent, soit par des insectes. Il y a plusieurs modes de dissémination. La particularité des fleurs de courge, c'est que là, les fleurs, le mâle et la femelle, sont séparés. Donc là, on a affaire à une fleur mâle. Donc on voit les grosses vétamines avec les grimes de l'olène. L'hibiscus. Alors quasiment tous les hibiscus sont comestibles. Après, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors celui-là, il est connu à La Réunion sous le terme d'hibiscus piment. Parce que les fleurs ne sont jamais ouvertes. Donc la fleur est un petit peu allongée. Voilà. Et puis, au moins, on dirait un petit piment. La capucine, elle se cultive mais elle pousse quasiment aussi à l'état sauvage, subsontané, sur le bord des chemins. Ça reste quand même proche des habitations. Mais on ne les trouve pas en pleine forêt. Donc on parle plutôt de plantes subspontanées. C'est-à-dire, tous proches de l'homme. Plantes ornementales, voilà, qu'on trouve dans les jardins à La Réunion. Là, on le voit bien avec les feuilles, c'est les bégoniens. Donc là, pareil, les fleurs peuvent se consommer. C'est légèrement incitulé. Il faut aimer l'acide. On va bien aux fleurs jaunes. On est en pétillet, aux fleurs jaunes. Fabrication de Max et Nolen. Donc là, vous avez du jus d'aloeufs pour ceux qui sont intéressés. Les endroits de récolte sont importants, on évite bord de route, pâturage, les excréments d'animaux, champs traités, même les jardins traités de nos amis peuvent être polluants. Ou celui du voisin du voisin qui, comme je vous ai remarqué, il y a du vent, toute la pulvérisation de traitement a réussi à 500 mètres, un kilomètre passé. Donc on s'assure du côté naturel des fleurs, de ce qu'ont une bonne identification et ensuite on se fait plaisir. On les récolte tôt le matin et on essaye de les mettre dans un endroit prêt, dans un petit papier humide, au réfrigérateur. Là, ça y est, ils commencent à faire la gueule. Vous pouvez les garder aussi au congélateur, le temps de pouvoir avoir une assez grosse quantité. Il faut faire vraiment attention, c'est pas parce que dans une plante les fruits se consomment que les feuilles ou les fleurs se consomment. Il faut compter à peu près 80 g de sel pour 10 g de fleurs séchées. Là, on s'est rendu compte que la lavande vendait beaucoup, donc on en a mis que 5. Je ne vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. Sous-titrage ST' 501